Je fais cette proposition aux Français, ensuite, de donner leur sentiment. Mais je vais cependant bien vous répondre. Si c'était à refaire, dans les conditions que nous avons connues, au moment de la loi travail, j'ai utilisé deux fois le 49.3. Il a été utilisé sous la Ve République 80 fois. – Vous l'avez utilisé six fois le 49.3. – Non, je l'ai utilisé sur deux textes de loi différents, la loi Macron et la loi travail. C'est toujours comme ça que ça se passe. On l'utilise à chaque lecture. Mais on m'a imposé le 49.3. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les frondeurs, ceux qui, on se voit peut-être au fond de l'essentiel, de ce qui intéresse... – Une discussion parlementaire sur une négociation, vous auriez pu faire des concessions et faire passer votre texte. – C'est ce qui s'est passé. J'ai obtenu... – Quand vous dites on m'a imposé... – J'ai obtenu l'accord de la très grande majorité des parlementaires socialistes, des députés socialistes, grâce au travail alors de Christophe Sirug, le rapporteur de cette loi. J'ai obtenu l'accord des syndicats réformistes, dont la CFDT... – Donc c'est une mesure d'efficacité. – La CFTC. Mais je n'ai pas trouvé le soutien d'une cinquantaine de députés socialistes qui continuaient... – Donc vous ne regrettez pas d'avoir été opposés. – Vous regrettez ? – Mais il fallait à ce moment-là l'imposer. Mais j'ai bien compris... – Mais c'est pas clair. – Je crois que c'est clair. Mais j'ai bien compris. – Vous ne regrettez pas de l'avoir fait, mais vous voulez le supprimer. – À ce moment-là, dans les conditions... Mais j'ai bien compris aussi ce que cela donnait comme sentiment de brutalité, d'autant plus qu'il a fallu l'utiliser dès le début de la discussion parlementaire. – Merci.